sur ces commentaires et vous reviendra le bon moment. L'honorable leader de l'opposition, durant la période des questions, le leader du gouvernement à la Chambre a montré un manuel, un classeur. Je me demande si l'honorable leader du gouvernement à la Chambre serait disposé à déposer ce document, vu qu'il y a fait allusion au moins une fois ou deux fois pendant la période des questions aujourd'hui. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux dire à mon collègue député, le leader de l'opposition officielle, que c'est un livre qui est dû à l'ancien responsable des affaires parlementaires libérales. L'onglet A montre les tentatives par le personnel du ministre libéral de se mêler des demandes d'accès à l'information. Le B parle des retards dans les demandes d'accès à l'information. C parle d'une signature du ministre libéral pour autoriser ses réponses aux demandes d'accès. La première page à la longue laissée donne un modèle sur la façon dont Monsieur Peterson se mêlerait des demandes d'accès à l'information. Et j'ai bien d'autres exemples que je pourrais fournir, Monsieur le Président. Et j'espère que tous les députés de la Chambre se pencheront sur cette importante question. Si le ministre veut bien déposer le document, nous en serons heureux, bien que leur lecture soit fascinante. Peut-être le ministre peut-il clarifier le point. Sinon, la question va être à nouveau posée. Pourriez-vous répéter, je n'avais pas les oreillettes, le ministre va-t-il déposer le document ? Il pourrait bien lire l'ensemble s'il le souhaite, mais la question était de savoir si le ministre allait déposer le document. Avant que vous me demandiez si je déposais, vous avez suggéré que je lise le document. Et moi, je ne me demande pas mieux. L'honorable leader de l'opposition à la Chambre, Monsieur le Président, pour la troisième fois par votre entremise, peut-on demander au ministre de nous donner une réponse claire ? Va-t-il déposer les documents ou non ? Le leader du gouvernement à la Chambre. Oui, Monsieur le Président.